Comme toute étude, l'étude statistique nécessite une collecte des informations et des données sur la population qu'on veut cibler avec cette étude. Pour bien cerner le principe d'une variable statistique, on prend l'exemple d'une étude de la relation entre la consommation du tabac et la gravité du cancer sur les malades. Pour réaliser cette étude, il faut tout d'abord préparer un questionnaire qui cible bien la population étudiée. Ce questionnaire peut comporter les questions suivantes. Quel est le type du tabac que le patient consomme ? A quel stade de la maladie se trouve le patient ? Depuis combien d'années consomme-t-il le tabac ? Combien pèse-t-il et combien mesure-t-il ? Une fois le questionnaire est prêt, on passe à l'étape suivante qui est le choix d'un échantillon représentatif de la population. A partir de l'ensemble des malades atteints d'un cancer, donc de toute la population cible, on choisit d'une façon particulière les individus à interroger. Si les éléments d'une population possèdent en commun le caractère d'être tous membres de la même population, il varie cependant selon d'autres critères. Les patients interrogés ont tous le caractère en commun d'être atteints d'un cancer, mais il varie selon leur type de tabac consommé, leur stade de la maladie, leur taille et leur poids. Ces caractéristiques de chaque individu sont appelées en statistique des variables statistiques. Comme définition, une variable statistique est l'aspect ou la propriété de la population que l'on s'intéresse lors d'une étude. Elle sert à décrire les unités ou bien les individus statistiques. Une variable comprend un ensemble de modalités. Donc, les modalités décrivent les différents états ou valeurs possibles d'une variable. Voici quelques exemples de modalités. La variable indiquant le stade de la maladie aurait comme modalité stade 1, stade 2, stade 3, etc. Donc, stade 1, stade 2 et stade 3, ce sont des modalités de la variable stade de la maladie. On prend un autre exemple. La variable indiquant la taille des individus aurait comme modalité les différentes valeurs représentant toutes les tailles possibles des individus formant la population étudiée. Les variables statistiques se divisent en deux grandes catégories. Les variables qualitatives et les variables quantitatives. Et chacune de ces deux grandes catégories se divise en deux autres catégories. Pour les variables qualitatives, on a les variables ordinales et les variables nominales. Pour les variables quantitatives, on a les variables discrètes et les variables continues. Une variable est dite qualitative lorsque ces modalités ne sont pas des valeurs numériques. Elle exprime une qualité ou un état. Donc, elle n'est pas mesurable. Par exemple, le sexe, la couleur, la profession, le niveau intellectuel, l'adresse, etc. Les variables qualitatives peuvent se présenter sous deux formes différentes. On passe au premier type des variables qualitatives qui est les variables qualitatives ordinales. Une variable ordinales est une variable dont les modalités renferment une notion d'ordre. C'est-à-dire qu'il est possible de ranger dans une hiérarchie logique les individus de la population étudiée pour le caractère retenu. Pour bien comprendre, on prend l'exemple de la variable stade de la maladie. Les modalités pouvant être prises par celles-ci sont stade 1, stade 2, stade 3, qu'on a déjà vu précédemment. Donc, ce sont les phases de l'évolution d'un cancer. Donc, on peut ranger par une hiérarchie logique les individus atteints par un cancer selon leur stade. Un deuxième exemple, donc la variable niveau de langue. Les modalités pouvant être prises par celles-ci sont introductifs, intermédiaires, indépendants, expérimentés. Donc, selon le niveau de langue, on peut ranger ou bien classer les individus d'un échantillon. Le second type des variables qualitatives est les variables qualitatives nominales. Contrairement aux variables ordinales, une variable nominale est une variable dont les modalités ne peuvent pas être ordonnées. Par exemple, la couleur, la forme, le sexe, etc. On ne peut pas ranger par une hiérarchie logique les individus d'un échantillon selon leur couleur des yeux ou leur forme de tête. Il existe un type particulier de variable qualitatives nominales dit variable binaire ou variable dichotomique. Et c'est une variable qui possède seulement deux modalités. Par exemple, la variable sexe, on a deux modalités, homme, femme. Variable présence, on a deux modalités, présent, absent, etc. On passe maintenant aux variables statistiques quantitatives. Une variable statistiques quantitatives s'exprime par des valeurs numériques faisant référence à des mesures. Le premier type des variables quantitatives est les variables quantitatives discrètes. Une variable discrète possède un nombre fini de valeurs qui appartiennent à l'ensemble des nombres entiers. En d'autres termes, le passage d'une modalité à une autre est sans continuité. Par exemple, le nombre d'enfants. On peut avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, ainsi de suite. Mais on ne peut pas avoir trois enfants et demi ou bien deux enfants, 7, car ce sont des nombres entiers. La même chose pour la variable nombre de patients, le nombre de voitures, le nombre de prises de médicaments, etc. Le deuxième type des variables quantitatives est les variables quantitatives continues. Contrairement aux variables discrètes, les variables quantitatives continues possèdent un nombre infini de valeurs qui appartiennent à un intervalle réel. Par exemple, la taille, la température, la concentration du cholestérol dans le sang ou bien la concentration du glucose dans le sang, etc. En résumé, pour déterminer le type d'une variable, il faut vérifier le type de modalité. Si c'est une qualité ou un état, donc il s'agit d'une variable qualitative. Ensuite, il faut vérifier si ces modalités s'ordonnent selon une hiérarchie logique. Si les modalités s'ordonnent, donc c'est une variable qualitative ordinale. Si les modalités ne s'ordonnent pas, donc c'est une variable qualitative nominale. D'autre part, si les modalités sont des valeurs ou des nombres, donc il s'agit d'une variable quantitative. Ensuite, il faut vérifier le type du nombre. Si c'est des nombres entiers et les modalités sont isolées, donc discontinues, il s'agit d'une variable quantitative discrète. Si les valeurs appartiennent à un intervalle réel et continu, donc il s'agit d'une variable quantitative continue. Sous-titrage Société Radio-Canada